Merci à vous. On va voir mesdames et mesdames et messieurs papa Oimba. Bonjour papa. Ça marque. En tout cas... C'est arrivé au Vatican. Oui, on est au Vatican. Avec la radio Vatican. La radio Vatican et le studio que vous enregistrez. C'est le tout premier groupe africain qui vient enregistrer dans ce studio. Voilà. Ça a été créé en... C'est le pape Pie XII qui avait créé ce studio. Ça fait, c'est là, 80 ans. Ça ne d'être pas aujourd'hui, quoi. Voilà. Alors, vous participez dans ce projet où vous allez chanter la réconciliation, la paix. Quelles sont vos impressions ? L'Église catholique est en train d'utiliser ses fidèles pour essayer de faire rassembler l'homme africain. Parce que pour moi, l'homme africain, jusque-là, porte en lui le double casquette. La casquette qui est la sienne est une casquette qui n'est pas la sienne. Et maintenant, l'homme africain ne sait pas se tenir debout. Il a un pied à droite, un pied à gauche. Il est chaud, tantôt il est froid. C'est pourquoi l'Église catholique souhaiterait à ce que nous, les chanteurs, essayons quelque part de faire comprendre aux Africains qui doivent être blocs, unis, ensemble. Parce que le Saint-Père, quand il est venu au Cameroun, il a prononcé une phrase qui m'est restée à moi. Je crois que c'est à nous. Il a dit, l'Afrique, vous êtes les ailes du monde. Et vous êtes la lumière du monde. Si vous n'avez rien compris, alors, je ne sais pas. Ça fait quoi d'être choisi parmi tous ces artistes qui sont en Afrique, chanter dans un album qui, il faut le dire, où le Vatican l'utiliserait pour, à chaque fois que le pape aura des tournées en Afrique, distribué cet album, le diffusé avant chaque arrivée du pape dans les pays africains. Quels sont vos sentiments ? Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours dit, Saint-Marc. Je suis un élu. Moi. Je suis un élu. Parce que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et je suis parmi les élus. Ce n'est pas pour rien. Papa Mimba, votre programme, après, évidemment, les concerts loupés, malheureusement, de Paris, et ce concert, on l'avait encore reprogrammé, qu'on a encore annulé. Quelles sont vos impressions et votre programme pour la suite, c'est quoi ? Je souhaiterais qu'entre nous, qu'on fume ce qu'on appelle le calmé de la paix. Je soutiens l'opposition. Je soutiens aussi le pouvoir. Pourquoi ? Parce que je suis congolais. Et c'est ça, d'ailleurs, qui fait cette force-là, d'être congolais. Et d'avoir en lui un passeport congolais. Nous devons fumer le calmé de la paix. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous obligés de mettre la main dans la patte, la main au feu, pour reconstruire notre beau pays. Ce n'est pas pour rien qu'il y a le pouvoir. Ce n'est pas pour rien qu'il y a aussi l'opposition. Parce que le pouvoir essaye tout le temps de changer les fusées d'épaule. Parce que l'opposition est en train de voir ses erreurs. Des erreurs, plutôt. Alors, moi qui suis un chanteur congolais, je suis fier de l'être. Je suis fier d'être un chanteur congolais. Et la preuve... Papa Wimba, je crois que nous avons eu cette occasion. Ce soir même, vous êtes invité dans une manifestation où on va parler plus des femmes violées. Donc, vous allez participer pour qu'il y ait des dons pour ces femmes violées. Encore une fois, vos impressions par rapport à des soirées comme ça organisées. Nous devons respecter nos mamans. Parce que tous, nous venons de là. Ce sont nos mamans qui nous portent et qui nous sortent. Et qui nous apprennent aussi nos premiers gestes de la vie. Et qui nous nourrissent aussi. Nous devons avoir du respect envers elles. Je suis très soucieux de savoir et de comprendre qu'une femme est violée. Je peux comprendre qu'une femme va enfanter. C'est un événement heureux. Mais violée, ça me rend un peu méchant. Et ça me rend aussi furieux. Cette soirée, je la dédie à toutes les mamans du monde. Ok. Merci. En tout cas, on va juste apaiser un peu la tension qui règne actuellement en Europe par rapport à nos frères congolais qu'on aime bien. Je parlerai ici de résistants, des combattants. Que vous avez eu l'occasion d'avoir un débat sur une radio de la place à Paris. Mais qui, malheureusement, vous les avez raccrochés au nez. Mais je préfère peut-être qu'on apaise un peu la situation. Je ne pense pas qu'un frère à moi qui me traite, il dit « Non, 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 nos artistes ce sont des vénettes. Je ne sais pas vénettes par rapport à quoi. Et nous ne sommes pas des stars. » Bon, c'était déjà une insulte que je n'ai pas bien appréciée. Appréciée, quoi. Soyez fiers de vos artistes. Soyez fiers. Vous mangez du pain, mais vous ne voulez pas du boulanger. Ça, ça me paraît vraiment que je ne comprends pas, quoi. Vous n'êtes pas nos ennemis. Nous ne sommes pas vos ennemis non plus. Et les débats étaient très mal partis parce que je compris que c'est eux qui sont des dictateurs parce qu'ils veulent à ce que nous fassions comme eux ils veulent. Mais or, nous vivons dans un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. Il faut qu'il y ait un débat. Et ils pensent que la démocratie n'est pas appliquée. Il faut qu'il y ait un débat. Il faut qu'il y ait un débat d'idées, un débat d'arguments aussi, quoi. Chacun doit donner ce qu'il a en lui. Moi, je pense que c'est comme ça que nous allons bâtir notre pays, quoi. Ce n'est pas en imposant quelque chose, quoi. Non, non, ça s'est dépassé. Mais je suis Congolais et j'aime bien mon pays. OK. Merci, Papa Mimba. Le pouvoir ne m'a jamais utilisé, hein. Il ne faut pas croire que le pouvoir m'utilise pour parler comme ça. Je parle en tant qu'il est Congolais, quoi. Après votre sortie de la prison, vous les avez demandé à voter le président Kabila. C'est parce que je crois en lui. Je crois en lui. C'est lui qui a ramené la démocratie dans ces pays-là, quoi. Son seul problème, c'est son entourage. Mais or, le président Joseph Kabila, je crois qu'il a de très bonnes idées. Pour moi, la page, elle a été déjà tournée il y a plusieurs années en arrière. Quand on dit qu'il est rwandais ou comment, moi, ce n'est plus un problème de rwandais ou comment, quoi. Actuellement, à l'Unisson, si on nous pose la question, qui est le chef de l'État de ce pays-là ? À l'Unisson, nous allons dire Joseph Kabila Kabangé. OK. Merci, Papa Mimba, pour avoir accepté, évidemment, de répondre à nos questions. Merci et à ce soir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada